Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui l'appelèrent ministre des travailleurs. Ils furent d'ailleurs un million dans les rues de Paris lors de ces obsèques. Le peuple lui donnait bien cette reconnaissance et cet hommage. Avec courage, conviction et opiniâtreté, il avait appliqué le programme pour lequel son parti lui avait demandé de devenir ministre et pour lequel se battaient des millions de travailleurs afin de sortir le but de la misère après des années de souffrance et d'humiliation. En cette année du 70e anniversaire de la Sécurité sociale, il est temps, il est grand temps que le gouvernement reconnaisse officiellement et publiquement l'œuvre d'Ambroise Croizat. Merci. Désormais, on croise Croizat à sa plainte en métro. Bien sûr, nous aurions aimé une station, mais rien n'est impossible, ça viendra prête bientôt. Le comité d'honneur va poursuivre son action pour qu'il soit reconnu comme le ministre ayant fait voter les lois fondant la Sécurité sociale, mais aussi d'autres réalisations, telles que les comités d'automité. En cette année du 70e anniversaire de la Sécurité sociale, auquel le gouvernement se prépare à le célébrer par de multiples initiatives, nous prions qu'espérer et croire qu'on sera mis fin au silence de l'État concernant la reconnaissance nationale d'Ambroise Croizat comme ayant joué un rôle central dans la création et la mise en place de la Sécurité sociale. Je vous remercie. Ambroise Croizat mérite la reconnaissance de la nation, soit quoi le comité d'honneur national, composé de personnalités politiques, syndicales et associatives, s'attachent, afin que son œuvre soit connue largement dans la population. Nous pensons même qu'un hommage devrait lui être rendu en ce 70e anniversaire de la Sécurité sociale par le gouvernement. Le panneau mémoriel signifie bien le parcours de cet homme, du peuple et surtout les conquêtes sociales de la libération. Je suis très émue de cette inauguration, d'initiative, j'ai trouvé ça très beau. C'est la première fois, évidemment, c'est assez curieux, parce que c'est la première fois que la RATP fait une chose pareille. Je pense que bon, elle fait des tas de choses, hein. Je trouve ça très beau. J'ai beaucoup apprécié le panneau et la présentation, ce message court qu'il délivre et beaucoup de monde le verra. Cela donnera peut-être envie à certains d'en savoir plus sur la période pendant laquelle mon père et ses camarades ont mené leur combat. Ils ont mérité de ne pas tomber grand-pli. Et ce beau panneau mémoriel contribuera à faire vivre le souvenir. Malgré mon âge, je me sens toujours concernée par l'importance du modèle social dont ils ont été les bâtisseurs. Il ne faut pas perdre courage. Malgré les attaques, il faut rester attaché au principe de solidarité, et d'universalité, rester mobilisés tous ensemble. Je voudrais vous remercier encore beaucoup tous d'avoir participé à cette... à cette... Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501